Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, à la demande d'un parent d'élève, je vais effectuer les activités de la page 112. Dire le contraire. C'est une leçon de vocabulaire. Tout d'abord, nous allons procéder à un tout petit rappel. Les mots qui ont des sens opposés sont des contraires. D'accord ? Le contraire d'un verbe est un verbe. Monter, descendre, fermer, ouvert, ainsi de suite. Le contraire d'un non est un non. Gentillesse, méchanceté. Le contraire d'un adjectif est un adjectif vrai, faux, petit, grand, ainsi de suite. Certains préfixes permettent de former des mots de sens contraire. Par exemple, possible. Regardez, je rajoute le préfixe im. Cela me donne impossible. S'habiller, se déshabiller. Regardez. D et S. Ce préfixe-là, regardez pourquoi. Ici, j'ai une voyelle. D'accord ? Alors, première activité. Identifier les couples de contraires à partir de deux colonnes. Alors, gentil, on va le relier avec, regardez ici, méchant. Le contraire de gentil, méchant. Maigre. Quand on est maigre, le contraire, c'est gros. Une personne maigre, une personne grosse. Faux. Alors, faux, on l'avait aussi dans la règle. Faux. Vrai. Partir. Rester. Le contraire de partir, c'est rester. Le contraire de après, c'est avant. Le contraire de riche, pauvre. Riche, pauvre. Bien sûr, vous utilisez la règle. Entrer, sortir. Entrer. Dormir, se réveiller. Dormir, se réveiller. Alors, je répète. Gentil, méchant. Maigre, gros. Faux, vrai. Partir, rester. C'est après, avant. Riche, pauvre. Entrer, sortir. Et dormir, se réveiller. Alors, c'est mieux de les apprendre par cœur. Deuxième activité. On doit trouver les contraires de ces mots. Et on doit les écrire. Alors, parler. Lorsqu'on parle, le contraire, c'est se taire. Se taire. D'accord? Alors, ici, c'est séparer. Adorer. Adorer. C'est détester. Ou bien haïr. On a le choix. Détester. On peut dire aussi haïr. Ici, deux points. Alors, je hais cette personne. Je déteste cette personne. Le contraire, c'est j'adore. Adroit. Ici, on va utiliser le préfixe. Mal. 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 La gauche. Et bien sûr, la gauche. Tout le monde connaît la réponse. Droite. Fort Faible Une personne qui est forte Une personne qui est faible Une personne qui est connue Une personne qui est inconnue Connue, c'est une personne qui est célèbre, qu'on connaît Inconnue, je ne la connais pas Mauvais, bon Quelqu'un qui est bon Le contraire, c'est bon Alors ici, nous devons compléter les phrases en utilisant des verbes de sens opposé Des verbes de sens opposé Le supermarché, bien sûr à 9h du matin, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre ses portes, d'accord ? Alors le marché ouvre C'est le verbe ouvrir Le contraire est ferme à 21h Ici, nous allons écrire ferme Alors ils n'ont pas laissé beaucoup de place, d'accord ? Et ferme à 7h C'est le verbe ouvrir C'est le verbe fermer L'avion de Casablanca est à Paris Alors l'avion, le verbe décoller Décolle Décoller, c'est quand il prend son long vol, d'accord ? On dit il part de, à destination Et atterrir Le verbe atterrir Ici, on parle d'un atterrissage Ici, on parle d'un atterrissage Alors, atterrir Ici, on parle du décollage L'avion décolle de Casablanca et atterrir à Paris À l'arrêt du bus, des passagers Qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent Et d'autres, bien sûr, descendent C'est le verbe descendre Les voitures Au feu rouge Qu'est-ce qu'elles font ? Elles doivent, bien sûr, s'arrêter S'arrêtent Et regardez ici, je mets ent Pourquoi j'écris ent ? Parce que le sujet est au pluriel S'arrête au feu rouge Et elles démarrent quand le feu est vert Et elles démarrent Et elles démarrent Et bien sûr, ENT Pourquoi on parle des voitures ? Alors, le supermarché ouvre à 9h du matin Et ferme à 21h L'avion décolle de Casablanca Et atterrit à Paris À l'arrêt du bus Des passagers montent D'autres descendent Les voitures s'arrêtent au feu rouge Et elles démarrent quand le feu est vert Dans cette activité Mais ces phrases à la forme négative Nous allons utiliser Les adverbes de négation Ne pas Ne plus Ne rien Ne personne Et ici, bien sûr Ces adverbes encadrent le verbe Nous pouvons vous aider Nous ne pouvons pas vous aider Nous ne pouvons pas vous aider J'ai compris la leçon Je n'ai pas compris la leçon Regardez ici, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je n'ai pas compris... Regardez, ne pas encadre l'auxiliaire D'accord ? Ne pas encadre l'auxiliaire Regardez ici, apostrophe Pourquoi ? Parce que j'ai la voyelle Je n'ai pas compris... La leçon Tu réfléchis avant de répondre Tu réfléchis Tu ne réfléchis pas Tu ne réfléchis pas Ne pas encadre le verbe Tu ne réfléchis pas Avant de répondre Je vois quelqu'un Alors, quand vous voyez quelqu'un J'écris Je ne vois personne Je ne vois personne Je ne vois personne Ici, j'en veux encore J'en veux encore Je n'en veux plus Regardez Je n'en veux plus Quand je vois encore, je mets plus Je n'en veux plus Par exemple Tu veux du chocolat Je n'en veux plus J'ai encore du temps Je n'ai plus du temps J'ai encore du temps Je n'ai plus de temps Je n'ai plus de temps Tu as besoin de quelque chose Tu n'as besoin de rien Alors, quelque chose Je le change avec rien Tu n'as besoin de rien Tu n'as besoin de rien Nous ne pouvons pas vous aider Je n'ai pas compris la leçon Tu ne réfléchis pas Avant de répondre Je ne vois personne À la place de quelqu'un J'en veux encore Je n'en veux plus Encore, je le remplace avec plus J'ai encore du temps Je n'ai plus de temps D'accord Et tu as besoin de quelque chose Tu n'as besoin de rien Dans la dernière activité Relève ce qui est bizarre Dans la situation suivante Alors, bizarre Cela veut dire tout simplement Étrange Rérive D'accord Madame Collie Bonjour Madame Tortie Madame Tortie Bonjour Madame Collie Qu'est-ce qui vous amène Chez le vétérinaire Madame Collie Mon chat a un petit problème Madame Tortie Tortie Et mon chien aussi a un petit problème Madame Collie Qu'est-ce qu'il a votre chien ? Madame Tortie Il miaule C'est bizarre, non ? Madame Collie Oui, c'est bizarre Mais figurez-vous que mon chat aboie Alors, qu'est-ce qui est bizarre ? Regardez Si vous avez compris Alors, le chien ici Il miaule C'est bizarre Et le chat aboie C'est bizarre Pourquoi ? Le chien aboie Et le chat miaule Voilà la phrase qui est bizarre Et voilà Mon chat aboie Et le chien miaule La phrase qui est bizarre Cette leçon touche à sa fin Je vous souhaite bon courage Mon chat aboie